Elles sont jeunes, raffinées et ont le volant au quotidien. Les femmes à conductrices professionnelles de l'entreprise de VTC en Côte d'Ivoire n'ont pas été oubliées à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des femmes 2023. À cette occasion, Yongo Côte d'Ivoire a décidé de faire la surprise à Hélène et Eliane de Souza ainsi qu'à une dizaine d'autres conductrices partenaires en leur offrant des roses et des cadeaux. Travailler sur prendre change, aider son prochain aussi, il y a la famille et aider son conjoint aussi. Donc tu vois que tu as un diplôme, tu ne trouves pas du boulot, mais le permis est un diplôme. C'est sa femme qui a décroché. Je lui ai dit non, ce n'est pas sa femme, c'est moi le chauffeur de Yongo. Je viens vous chercher. Elle était tellement un peu controversée. Elle dit attends, comment ça qu'il y a des chauffeurs de Yongo femmes ? Je lui ai dit si ça existe, vous allez vivre l'expérience avec moi. C'est comme ça que je suis allée la chercher avec sa famille. C'était vraiment content et ravi de remettre l'expérience encore. C'est dans une atmosphère bon enfant que les femmes conductrices de la structure ont été célébrées entre anecdotes et échanges avec des artistes mobilisés pour l'occasion. Nous aimerions remercier toutes ces femmes courageuses, voyantes qui se lèvent chaque jour pour travailler et contribuer à l'économie de leur pays et aussi contribuer dans leur foyer. La cérémonie qui a eu lieu à la Riviera dans la commune de Cocody a pris fin avec l'invitation aux femmes qui souhaitent embrasser le métier de chauffeur à ne pas hésiter. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501